Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un mouvement tectonique du sol s'est fait sentir autrefois à Bukavu. Il s'agit... Un mouvement tectonique du sol causé par la faille du pirava qui traverse une bonne partie de la ville de Bukavu ne laisse rien sur son passage. Toutes les infrastructures construites sur la colline de l'Institut Technique Fundi, Moïdéléo, ITFM, la colline supplémentant la RN2, et bien ces infrastructures sont emportées par cette catastrophe naturelle. Les occupants des maisons construites anarchiquement sur ces sites déclarés impropres par l'autorité provinciale de Sudkivu, après les dégâts qui avaient enregistré des pertes en vie humaine il y a des sénats, plus d'une année, et bien ces occupants des maisons sont appelés à quitter le lieu. Le gouverneur Teyo Ngo Bijekassi a donné un ultimatum de quelques jours avant que le pire n'arrive. Le gouverneur Teyo Ngo Bijekassi a demandé aux habitants des lieux de quitter leur maison d'habitation et de quitter surtout les sites avant qu'une opération ait démontré. Les conditions forcées n'interviennent. En dehors de la ligne estimée être traversée sur cette faille qui ravage sur son passage la RN2, les installations de la régénaison et les ouvrages d'assainissement de l'OVD, on enregistre aussi d'autres fissures de maisons d'habitation, et surtout les maisons construites en matériaux durables entre Kadourou et Sosam. L'Office des routes, toujours dans le sud Kivu, poursuit les travaux de maintenance du tronçon routier lycée Ouima-Sosamé de la route nationale numéro 2. Des travaux financés par le Trésor public à travers le plaidoyer du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kaméré. Reportage. Il a dû sur les lieux, là où il a effectué une visite d'inspection des travaux. C'était après une interruption suite aux travaux de remplacement des conduites de la régénaison d'Anazor. Prévu pour une durée d'un mois, aujourd'hui, l'Office des routes exécute ces travaux à la hauteur de 75% d'exécution. Le directeur provincial de l'Office des routes au sud Kivu, Alicé Kakisata-Bokomo, rassure les usagers et la population que dans 5 jours, on est par bris, ces travaux vont prendre fin. Mais dans 5 jours, nous remettons la route au sud Kivu. L'autorité provinciale Théobo Mijé Kakis a visité ces tronçons routiers, un tronçon déjà affecté par un deuxième affaissement de la chaussée. D'après les études géotechniques, il est envisagé de délocaliser cette route afin d'éviter les travaux à répétition. Le grand problème de la route de Ouïna, c'est la faille de Birav. A cette faille, il y a une différence de niveau qui s'est faite à un endroit. Il fallait recharger cet endroit pour combler le vide. Une faille de Birav, une faille qui enommage des maisons d'habitation, qui enommage également la conduite d'eau de la région et qui a également enommagé le collecteur de l'ITFM qui avait été construit dernièrement par l'OVD sur le financement du fonds de l'OVD. Construction du port en eau profonde de Boma dans le Congo central. La transversale, il s'agit de la digue de plus de 1500 mètres sur la mer et presque finie. Les travaux avancent à pas de géant. Le gouvernement congolais attend la livraison de ce méga projet d'ici 2025. Le ministre de Transport et Voix de Communication marque et qu'il a effectué une descente sur place pour se rendre compte de l'effectivité des travaux. C'est un reportage de José Baïtoum. C'est sous l'air, tu sais qu'est dit que la République démocratique du Congo va se doter de son tout premier port. En eau profonde, à Banane, en 41 ans après, les lancements du projet en 1982. Trêve de tractation, la firme Qatari Dubaï Port est en pleine exécution et pour s'imprégner de l'effectivité des travaux. Le ministre de Transport voit des communications et des désenclavements mettre marque et qu'il a mis combo à effectuer une descente sur place avec la directrice générale de la Congolaise de Voix Maritime et le DGA de l'ONATRA. Marque et sa suite ont pris la direction de Banane vers le site où les travaux sont en cours d'exécution. Pour cette première phase, DP World va ériger deux transversales de la digue de 1543 mètres sur la mer, dont la première est en phase finale, alors que la deuxième transversale doit attendre la démolition de quelques concessions environnantes. Le ministre de Transport a été briefé sur chaque étape du projet. Il a aussi visité l'endroit où sera construite une route pour l'évacuation des marchandises. Les concessions avoisinantes, dont cette école, qui sera rélocalisée. Les travaux sont en train d'être exécutés. Contrairement à ce qui est en train de se dire à Kinshasa et partout ailleurs, les travaux de construction sur le site des ports à nord-profond de Banane s'exécutent bel et bien et se poursuivent. De manière générale, sous cette première phase, ou la phase que je peux qualifier de préliminaire, en tout cas j'exprime toute ma satisfaction. Les gouvernements congolais attendent la livraison de ce projet. D'ici 2025, ils visent à offrir à la RDC une voie d'accès aux marchés internationaux et à réduire la dépense vis-à-vis de voisins. Et dans le Nord Kivu, la population a été sensibilisée sur la sécurité participative. La 34e région militaire a mis en place une tasque force sécurité en fonction de la cartographie et de la province. Et aussi, un numéro vert a été donné à la population. Reportage. 4e région militaire. Et on est à poursuivre une tasque force. Sur les artères de la ville, l'artiste et comédien Mboukoudi, un mot de sensibilisation de la population de Goma sur la sécurité participative. Une initiative du commandant 34e région militaire, le général-major Brenon Pezo, qui veut combattre par tous les moyens l'insécurité au chef-lieu du Nord Kivu, déclare le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porté-parole militaire en Provence. Nous sommes sans oublier que ce dernier temps, il y a eu hausse de criminalité dans la ville de Goma. Du regard à cela, la 34e région militaire a mis en place une tasque force. Nous avons mis en compte la cartographie de la ville de Goma. Et nous avons ciblé les quartiers. Ces quartiers, nous les avons divisés en sous-quartiers. Et dans chaque sous-quartier, nous avons ce qu'on appelle la tasque force. L'objectif, c'est lequel ? C'est cette sécurité participative. De manière à ce que toute la couche de la population puisse participer à la sécurisation de notre ville. La tasque force sécurité a ainsi créé et composée de toutes les couches de la population. La tasque force à la question est composée de toutes les couches de la société. Je vous ai dit ici, que ce soit les mouvements citoyens, les choux couverts, tout le monde, les musiciens, tout le monde fait partie de cette tasque force. Et même les mamans qui vêtent dans les dandas. Donc aujourd'hui, vous qui êtes bâtis, faites très attention. Vous allez penser que cette type, cette maman qui est dans les dandas, aurait fait partie de la tasque force. Donc il suffit, tout simplement que vous me proposez, c'est bon, on met la main sur vous. Et ça, les résultats, vous les voyez déjà, on a arrêté beaucoup, beaucoup de gens. C'est grâce à cette tasque force. Des numéros verts ont été ainsi donnés à la population pour dénoncer tout cas suspect dans tous les 18 quartiers que compte la ville de Goma. La question des violences sexuelles a été adoptée à l'Assemblée nationale et sera renvoyée au Sénat pour seconde lecture. Les victimes vont désormais accéder à la justice. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Marie-Louise Mbella. Une justice accessible et gratuite pour les victimes de toutes sortes de violences sexuelles, c'est pour très bientôt, dont les parquets courts et tribunaux. Cette disposition est prévue dans la loi modifiant et complétant les décrets d'ici août 1959, portant procédure pénale déjà déclarée recevable à l'Assemblée nationale et qui sera examinée au Sénat avant sa promulgation par le chef de l'État. Cette question a retenu la sensibilité de beaucoup de collègues et beaucoup n'ont pas hésité à nous rejoindre. Le texte a été adopté à l'écrasante majorité. Les députés doivent être envoyés au Sénat pour une seconde lecture. Une avancée significative dans le processus de répression des infractions relatives aux violences sexuelles. Les multiples paiements de frais, tous ces frais étaient sur le dos des victimes et cela a empêché à ce que les victimes puissent accélérer en justice. La société s'est réunie pour faire des propositions de sortir de cette situation. L'honorable juvénal qui avait accepté d'endosser cette proposition des lois et aujourd'hui nous avons les résultats. Un avis partagé par le JDAH, une organisation canadienne d'appui aux acteurs de la société civile en RDC. Et si nous avons la victoire aujourd'hui, c'est grâce à lui principalement. Et je voulais remercier aussi toutes les organisations de la société civile, les médias, qu'on a été nombreux derrière cette initiative. Dans l'attente de la promulgation de cette loi par le chef de l'État, les organisations de la société civile projettent un accompagnement d'État pour que son application ne souffre d'aucune contestation dans les différentes juridictions. Notre consoeur Christine Lenzo nous parle dans ce reportage de ce qu'a été la rencontre de la synergie de femmes pour la paix. L'un des nombres de nos jours, plus de 132 groupes armés locaux et étrangers qui opèrent dans la partie est de la RDC, terrorisant les civils, les sécurités du même genre, est aussi signalé dans les Kwamoutes et dans les autres villes de la RDC, bloquant ainsi le chemin vers le développement et une paix durable. La synergie des femmes pour la paix, structure et groupant les femmes défenseuses des droits de l'homme et des leaders des ONG féminines, reconnaît les efforts des médiations entrepris jusqu'ici pour les retours de la paix, mais dénonce la non-utilisation des femmes comme le facilitatrice dans les différentes rencontres tenues à Nairobi. Les quelques femmes présentes au Quénin y étaient comme victimes et témoins. Voilà qui explique ce plaidoyer à travers le tender rédigé par la Synergie pour la paix qui a été présenté à ces femmes ministres pour une appropriation et le soutien des femmes du gouvernement, aussi de celles de divers secteurs. Ces référents à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies ont dit tour à tour. Julien Loussengue, point focal de la Synergie, Faïda Mwangiloa et Elodie Tamouzilla, les femmes et filles régroupées en Synergie à l'initiative du Fonds pour la Femme Congolaise, FFC, s'engagent entre autres à mener des actions en faveur de la diplomatie préventive au niveau national, sous-régional qu'international, pour ne citer que ces points. Cet aider, proposé au gouvernement par ces femmes leaders, va permettre de planifier des nouvelles alternatives dans le but d'apporter leur contribution au processus de paix en cours. Prenant la parole, Catherine Katungou-Foura, ministre de la Culture, a proposé une réflexion de ces concepts dans nos langues nationales pour lui donner une valeur culturelle. Irène Sambo, ministre des personnes vivantes avec handicap et des personnes vulnérables, a à son tour insisté sur l'inclusion de toutes les femmes et de celles avec des problèmes spécifiques dans cette démarche de la recherche de la paix, ce qui a été renchéri par Mme le vice-ministre de Finances au neige scellée. Rappelons que cet échange des femmes, de la Synergie avec les quelques femmes du gouvernement, était précédé par une session de shedding, de weight ou auto-soin, une façon pour elle de se débarrasser du poids de stress afin de rechercher une paix interne avant d'aller conscientiser les autres femmes autour de la paix. Grande distinction, c'est la mention obtenue par Freddy Bokenge. Il a défendu sa thèse sur le règlement à des litiges des sociétés commerciales sans personnalité juridique envers les créanciers en droit OADA, enjeux et perspectives. C'était à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. C'est un commentaire de José Baytombo. L'université de Kinshasa était en ébullition précisément à la faculté de droit où l'assistant s'était témoin de la défense de thèse sur le règlement de litiges des sociétés commerciales sans personnalité juridique, avec leurs créanciers en droit OADA, enjeux et perspectives. Devant un jury composé des éminents professeurs, Freddy Bokenge a défendu avec brio sa thèse où il a démontré que le règlement de litiges des sociétés commerciales sans personnalité juridique n'est sans d'autres que de sociétés matriculées. Je suis en train de traverser un moment de mention parce que je vois combien j'ai traversé les étapes pour y arriver. Et si je suis là-bas aujourd'hui, c'était pour défendre mon mémoire des déesses. Et c'est le mémoire des déesses à porter sur le règlement de litiges des sociétés commerciales sans personnalité juridique, avec leurs créanciers en droit OADA, enjeux et perspectives. La thèse doctorale de Freddy Bokenge est un VADNIKUM qui tombe à point nommé. En justice, Mbouyou Mabandji Claude est condamné à 5 ans de prison ferme pour violation des consignes militaires et dissipation de munitions. La sentence est tombée dans l'audience foraine par la garnison militaire à 30 kilomètres de la ville de Kalamba Mbouji, village Kalunga Mpoé, dans le territoire de Kazumba. On en parle dans ce reportage de Théodore Kadingou. Verdict est tombé. Les tribunaux militaires de garnison de Canada, siégeant en matière répressive ce mardi 16 mai 2023 au village Kalunga Mpoé, dans le territoire de Kazumba, à quelques 30 kilomètres de Canada, a condamné à 5 ans de servitude pénale l'ajidant Mbouyou Mbanzé Claude pour violation des consignes et dissipation des munitions. Poursuvi par le ministère public et le gouvernement du KC central comme parti civil, l'ajidant Mbouyou, assisté par son conseil, a été déclaré coupable. Déclare le prévenu coupable de toutes les infractions mises à sa charge, les condamne en conséquence. A 5 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes, à 2 ans de servitude pénale pour dissipation des munitions des guerres, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, retient la peine la plus forte, soit 5 ans de servitude pénale. Fixe les frais d'instance à 250 000 francs congolais, ordonne la restitution de l'arme de type AK-47 numéro 2555. Pour rappel, l'ajidant Mbouyou a été mis aux arrêts lundi 15 mai 2023 dernier pour avoir érigé une barrière illégale dans le village Kalonampoui, rançonnant piétons et transporteurs à vélo, au mépris de la décision prise par les autorités provinciales ayant supprimé toutes les barrières illégales sur toute l'étendue de la province du KC central. Les ministres provinciaux Antoine Kaloulambi de l'Intérieur et Emmanuel Moëla de la Justice ont assisté à cette audience financée entièrement par le gouvernement provincial du KC central. Au chapitre de la santé, l'hôpital général de référence de Boma vient de bénéficier d'une dotation de couveuses et autres dons. Plus de précisions dans ce reportage. L'hôpital général de référence de Boma n'a que deux couveuses pour son service de néonatologie. Les sous-effectifs de cet appareil obligent ces services à placer deux bébés prématurés dans une même couveuse. C'est un drame de perdre un nouveau néo-détresse par manque de couveuses. D'où ses prédoyers du notable de la ville ponctueur de Boma, Eric Loubamba. Il y a un besoin créant de couveuses. Et comme vous le constatez, nous lançons un grand appel aux autorités, aux âmes de bonne foi et spécialement, et comme je l'appelle toujours, son excellence de frais directeur, son épouse, pour faire quelque chose pour la ville de Boma. Et dans ce cadre-là, nous pourrons aider nos malades et surtout le personnel soignant ici qui s'aidez-vous. Ces 10 meufs du pays n'est pas allé le même vide dans cet hôpital. Eric Loubamba a doté les services de maternité des bancs. Cette dotation a été suivie de la remise des dents composées, des bassins, des jouets pour bébés et autres biens de première nécessité. Il a également assuré le paiement des frais d'hospitalisation et d'accouchement des femmes retenues faute des moyens financiers. Les bénéficiaires ont exprimé toute leur gratitude aux bienfaiteurs et ont formulé des bénédictions en son endroit. D'ailleurs, je ne sais pas comment dire merci à tout le monde. Le papa qui était de béni, qui était de béni, qui était de béni. Je voudrais que le prévôt ne se fisseraient certaine qu'un tas, mais à comprendre que l'autre jour, on a besoin. Très proche des habitants de la ville portuaire de Boma, le notable Eric Loubamba a promis de poursuivre cet élan pour le bien-être des filles et des fils de cette contrée et pour son développement. La sensibilisation, c'est l'un des moyens de lutte contre le paludisme. Une campagne de sensibilisation a été lancée à Mbanzangongo, dans la province du Congo central. L'école primaire Boko a servi de cadre à cette manifestation. David Moubenga. La lutte contre le paludisme doit être permanente afin d'en venir à bout de cette maladie infectieuse potentiellement mortelle qui touche plus de 200 millions de personnes à travers le monde, dont plus de la moitié se trouve en Afrique subsaharienne. C'est dans ce cadre qu'une campagne de sensibilisation contre le paludisme est organisée du 18 au 24 mai 2023 en Mbanzangongo, dans la province du Congo central, par le bureau d'Yosézin des oeuvres médicales avec l'appui des 100 rues. Le coup d'envoi de cette campagne a été donné dans l'enceinte de l'école primaire Boko située à la mission Boko en Mbanzangongo. Cette cérémonie était marquée par une forte participation des élèves et du corps enseignant. Les paludistes mettent la tranche d'âge de 0 à 5 ans et surtout les enfants avec qui ils sont déniers moins. Donc ce sont les enfants qui sont parfois vulnérables, mais là ils sont sensibilisés. Comment se protéger contre les paludistes ? Vraiment, nous félicitons l'équipe parce qu'il y a aussi la présence de la tasse des forces de communication Mbanzangongo. La campagne de sensibilisation contre le paludisme va se poursuivre dans d'autres écoles et centres de santé de la zone de santé de Boko Kivoulou. Toutes les forces vives du secteur nord Balouba, dans le territoire Kabungo, en province du Olumami, ont à l'issue de leur session extraordinaire investi l'honorable sénateur Monseigneur avec Kapia Ntumba comme autorité morale du mouvement congolais pour le renouveau MCPR, en sigle comme candidat député national et provincial. Suivez cela dans ce reportage. C'est par une marche de santé partie du rond-point Stigo que plus de 500 personnes, sous la houlette de la fondation Anne Bougougé Femmes, se sont rendies à l'orphelinat Flamme d'Amour parcourant plusieurs kilomètres. La fondation Anne Bougougé a remis à cette orphelinat des vivres constitués de sacs d'airie, de farine de maïs, des sacs de sucre et bidon d'huile. Des actions caritatives qui témoignent de la bonne foi de la bienfaitrice Anne Bougougé a indiqué le porte-parole de la fondation Anne Bougougé, maître Lou Banjadier Donné. C'est pour compléter les actions de Mme Anne Bougougé, elle qui a choisi des sacs de caritatives afin de compatir avec celles-là qui sont non seulement les hommes privés, mais aussi les gantés. Donc il n'y a pas que ça. Elle continue les actions et elle est en train de faire cela qui va continuer. Nous ne sommes qu'au début des actions qui sont tellement visibles, mais les invisibles ne peuvent pas être éliminés. Et donc pour ce jour, nous avons fait que ces petits semmores qui ne vont pas s'arrêter ici, qui vont continuer avec d'autres quartiers, avec d'autres orphelins, avec d'autres centres qui encadrent des enfants, et aussi ceux-là qui sont opprimés de gagnés. Au nom des bénéficiaires, Sœur Jalim Khaïm de Kavoussa, déléguée du responsable de l'orphelinat Flamme d'Amour, n'a pas caché sa joie en saluant ses gestes de bienfaisance. Vraiment, les enfants et d'une femme, ce n'est que les enfants qui doivent penser aux enfants qui souffrent, une dame qui n'a pas ce cœur de sentir la souffrance de l'autre. Mais elle ne mérite pas d'être appelée une dame. Vraiment, nous remercions beaucoup cette initiative pour qu'il vienne toujours à l'aide de ses enfants, plutôt des enfants abandonnés. C'est cet amour que nous comptons. C'est une grande joie, c'est tout à l'heure que nous sommes là. La Fondation Femmes promet de poursuivre des actions caritatives dans plusieurs quartiers de la ville. C'était plutôt la Fondation Anne Mbougougé de Goma qui s'engage à assister les orphelins et enfants défavorisés. Nous allons terminer ce journal par cette adhésion des autres partis politiques à la charte de l'Union sacrée de la Nation. Reportage. C'est dans le seul but de soutenir les actions du chef de l'État qui veut le bien-être social de la population que nous avons décidé de rejoindre l'Union sacrée de la Nation, a souligné Elisée Ouébi, secrétaire général adjoint de l'Académie des démocrates socialistes et progressistes, à l'occasion de la signature de sa structure politique de la charte de l'Union sacrée pour la Nation. C'est pour apporter en plus de soutenir le président de la République, le président Fatih, dans les œuvres qu'il avait déjà commencées. Nous comptons le soutenir jusqu'à la victoire écrasante pour qu'il puisse encore libérer son deuxième mandat. L'Union sacrée contient déjà 400 partis, bien sûr, je n'en disconviens pas, mais nous, là, nous sommes l'académie. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Dans l'académie, on apprend. Nous sommes venus apporter en plus. Nous, nous sommes l'académie où les gens viennent apprendre une autre façon de gérer, une autre façon de se comporter dans la politique. C'est Élysée Kalambaï Tshisekedi, président de cette formation politique, désormais membre de l'Union sacrée de la Nation, qui a procédé à la signature de la charte. La DSP ne jure que par la réélection de Félix Antoine Tshisekedi lors des prochaines élections. Nous sommes allés vite en Bézogne. Nous allons plutôt revenir sur cette activité. Toutes les forces vives du secteur du Nord Balouba, dans le territoire de Kabungo, en province du Olomami, ont à l'issue de leur session extraordinaire invité l'honorable sénateur Monseigneur Évec Kapiatumba comme autorité morale du mouvement congolais pour le renouveau MCPR, en sigle comme candidat, député national et provincial. Reportage. En session extraordinaire à Maseke, dans la province Olomami, territoire de Kabungo, les forces vives du secteur Nord Balouba, en collaboration avec la fraternité congolaise pour la paix, se sont retrouvées pour évaluer, planifier et projeter la situation à la base de l'enclavement de leur secteur. Les membres de ces forums, Nord Balouba, Fonoba en sigle, ont observé les difficultés suivantes. L'enclavement de l'entité depuis la genèse du système électoral de la RDC, suite au manque d'un vrai leader d'opinion pour défendre les intérêts de la population Nord Balouba. La persistance des conflits coutiniers et les dysfonctionnements du secteur Nord Balouba, causés par les dirigeants politiques pour leur positionnement et autres ennemis du développement. De tout ce qui précède, ils ont porté leur choix, sur leur dignifix, en la personne de l'honorable sénateur, Mgr. Ewekatean, Capian Tumba-Augustin, comme leader, vit ses mérites et ses actions, notamment sa grande contribution à la vie contre le chômage, en créant plusieurs écoles, sa bonne moralité, mais aussi pour avoir pacifié beaucoup d'entités en conflit. Vu l'initiative de notre fils Mgr. Capian Tumba-Augustin, sénateur, le Nord Balouba décide devant Dieu et les hommes, nos ancêtres, de s'aligner à la décision de 35 chefs de groupement des territoires de Kabongo, lui désignant leader en 2021 à Kabongo, en 2022 à Camina, après la pacification des déchets Félix Kayamba, Kabongo et un secteur Nord Balouba, et lui recommandons de nous donner d'autres candidats députés provinciaux en soutenant la réélection de son excellence, M. le Président Félix et Antoine Tizeketitilongo, pour former une chaîne de transmission entre la base et le sommet, qu'il plaise à sa personne d'obéir la décision de ses parents, car la Bible dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. C'en est fini pour cette livraison de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Merci à Patrick Bapuilaya Moulamba, Jonathan Moubalama, qui ont réalisé ce journal, José Dimoné Kené, Gabi Konga, Alain Sodi, Higet Sengundou, qui ont assuré la partie technique. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. Retrouvez tout à l'heure le duo Yves Sikila et Bénédicte Mabunda, qui vont continuer avec la tranche d'animation libre. Le Pannier, excellente suite du programme. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada